Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ça sera une vidéo sur la fête de mer. Pour la fête de mer mon mari et moi nous avons décidé d'inviter nos parents venus manger chez nous. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que je cuisinerai. Venez avec moi. Alors aujourd'hui c'est le retour des cours pour la fête de mer. J'ai pris du rôti de porc pour 4,46€. J'en ai pris un autre, c'est pareil, pour 4,21€. Et pour le dernier j'en ai pour 7,98€. Parce qu'en fait on est 6 donc je ne sais pas la quantité exacte donc j'en ai pris 3 et après je peux garder plus tard s'il en reste. Ensuite j'ai pris deux boîtes pour 1,98€. Ensuite j'ai pris un paquet de pistache pour 2,79€. J'ai pris une boîte olive noix des noyautés pour 1,18€. Ensuite j'ai pris un paquet de chips nature pour 1,99€. Ensuite j'ai pris un paquet de farine pour 1,88€. Ensuite j'ai pris chorizo pour 1,79€. J'ai pris une viande grison pour 2,99€. J'ai pris un paquet de jambon pour 2,52€. J'ai pris une boîte de samouré pour 3,54€. Et j'en ai pris 3 mozzarella pour 1,77€. J'ai pris aussi crème semi-épaisse pour 3,62€. Ensuite j'ai pris le saumon pour 3,50€. J'ai pris deux brocolis pour 1,88€. Ensuite j'ai pris des champignons pour 1,35€. J'ai pris un paquet de carottes pour 1,39€. J'ai pris 10,5kg de pastèques pour 5,25€. Voilà. C'est pour demain en dessert. Pour faire un mini-pain burger, j'ai besoin de la crème. En fait il m'a resté un petit peu donc il faut que je le finisse. J'ai pris du sucre, de la levure que j'ai fait tremper tout à l'heure, du sel et de la farine. Et peut-être un petit peu d'eau. Voilà, j'ai mis là. Voilà, je vais laisser reposer jusqu'à demain matin. Ma pâte est gonflée, maintenant je vais faire du hamburger. Ici je fais des petites boules de hamburger. Pour la décoration, j'utilise les grains de sésame et les grains de pavot. Voilà, mon pain est prêt à mettre en four. J'ai choisi faire les tapenades aux olives vertes et noix. Comme je n'aime pas les anchois, alors j'ai mis que deux gouttes d'ail et l'huile d'olive. Voici mes petits pains hamburgers sont cuites. Pour mettre dans les hamburgers, j'ai besoin des mozzarella, des tomates, il me reste quelques fromages, du jambon, des viandes séchées, des roquettes pour la décoration. Du samouraï, tapenades noix et tapenades vert. Et pour finir du saumon. Ensuite mon mari est venu à mon secours car le temps presse. Alors pour le plat, j'ai décidé de faire porc à la sauce moutarde. Donc j'ai besoin du porc, du vin blanc, du moutarde, des oignons, de la crème fraîche, du sel, de l'huile, des gousses d'ail, des légumes comme brocolis, des carottes et des champignons. Alors, ici j'ai coupé les carottes, les champignons, la viande, les oignons et ail. Je fais revenir la viande à la poêle et ensuite je mets tous les ingrédients dedans et je laisse mijoter pendant deux heures. J'ai mis deux cuillères de moutarde et de vin blanc. Je voulais faire aussi du rôti de porc. Donc j'ai besoin du porc, du vin blanc, du sel, des gousses d'ail, 5 épices, du soja, de l'huile de saison. J'ai besoin de pêche de moutarde, de la poêle et du li ?? Je te mélange. Je t'ai besoin de pêche, du vin blanc. J'ai besoin de pêche. Sous-titrage ST' 501 Pour le dessert, j'ai choisi la pastèque et en plus, elle est super bonne. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire parce que moi j'adore les beaux messages. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501